Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui je vous propose un tuto qui va simplifier la vie à beaucoup de personnes, surtout aux débutantes, mais aussi à celles qui ne veulent pas ou ne savent pas faire de torsades parce que c'est agaçant, parce que vous avez du mal à manipuler les aiguilles auxiliaires, mais par contre les torsades vous aimez quand même les voir parce que c'est quand même bien beau. Alors là je vous offre aujourd'hui une petite astuce très simple pour faire de fausses torsades et c'est une astuce toute bête, donc vous tricotez d'abord votre bande de tricot et vous pouvez faire des torsades qui vont vers la droite ou vers la gauche pour avoir un genre de torsade qui se croise. Vous pouvez les faire ici il y a 3 mailles, là il y a 4 mailles, c'est à dire que vous pouvez les faire plus grosses, vous pouvez les faire plus grandes et vous pouvez les faire dans tous les sens comme ici. Donc là il y a deux bandes qui vont vers la droite et deux bandes qui vont vers la gauche. C'est un point qui résiste, qui est extensible à souhait, voilà, donc ne pas avoir peur de le faire et de le mettre. Par contre, si vous souhaitez le faire, il faut savoir compter et il faut avoir de la patience pour reprendre une aiguille et repasser le fil comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, pour faire ces fausses torsades, vous devez d'abord réaliser votre tricot en jersey simple, enfin en droit et en vers. Le jersey en droit c'est celui-ci et le jersey en vers c'est cette petite bande ici, donc ça c'est l'endroit, voilà l'envers. Et le jersey en vers va servir à délimiter les torsades quand vous allez les faire. Alors, l'espace du jersey en droit, moi j'ai fait 3 mailles, vous pouvez faire 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles ou seulement 2 mailles, ça n'a pas d'importance. Et ici, pour l'échantillon, j'ai fait 1 maille, mais vous pouvez très bien en faire 2 aussi, ça va vous donner un plus grand espace ici au niveau du dessin. Alors, il n'y a pas vraiment de règle, je vous conseille de faire des essais, de noter ce qui vous convient le mieux pour faire le dessin que vous souhaitez. Alors, vous pouvez faire les torsades dans un sens et aussi dans l'autre pour avoir un genre de torsade qui se croise. Je vous conseille vraiment de mettre sur papier ce que vous souhaitez faire comme dessin de torsade avant de commencer. Alors, une fois que vous avez fait, par exemple, votre échantillon ou carrément la pièce, par exemple, un dos ou un devant, vous allez sur la bande que vous souhaitez torsader. Donc, moi là, je vais faire un espace, je ne vais pas travailler celle-là, nous allons commencer l'autre. Donc, par exemple, je veux avoir ma torsade qui part sur la droite, donc vous allez mettre votre fil vers la droite. Donc, vous démarrez au premier rang. Là, c'est pareil, vous calculez la grandeur de la torsade que vous souhaitez avoir. Donc, moi, par exemple, je vais prendre 6 mailles. Alors, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis là. Voilà, vous passez votre aiguille, je vais zoomer. Donc, vous avez compté vos 6 rangs. Vous passez votre aiguille au niveau du rang numéro 6. Vous la glissez en dessous, voilà. Et vous tirez simplement le fil. Vous le laissez assez souple. Vous recommencez, vous comptez 6 rangs. Donc, pas le rang que vous avez déjà travaillé. Le suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis là et je repars de la droite vers la gauche. Et voilà, et on continue. Donc, je saute celui que je viens de faire. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc, voilà, je suis là. De la droite vers la gauche. Je passe bien mon aiguille et mon fil en dessous. Et ainsi de suite, jusqu'en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme je vous dis, vous pouvez les faire un peu plus longues, les torsades. Là, je suis partie sur celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et la dernière qui va être sur le haut. En principe, 1, 2, 3, 4, 5, impeccable. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, je suis là. Une fois que vous êtes en haut de votre bande, que votre fil est bien passé partout, je vais rediminuer un peu le zoom pour que vous puissiez bien voir. Vous prenez votre fil et vous le tirez. Donc, vous vous aidez de votre pouce pour tirer le fil de façon à ce que la tension soit bien régulière. Et voilà. Votre torsade est faite. Vous voyez. Donc, vous faites ça jusqu'en haut. Lorsque vous êtes en haut, je vous conseille de faire un point d'arrêt. Une petite croix pour arrêter. Et ensuite, vous passez au rang suivant. Donc là, on va repartir sur celui-là. Alors, on peut refaire aussi des torsades qui vont vers la droite ou l'inverse, comme ici. Donc, je vais aller jusque la maille. Voilà. Et donc là, on va faire l'inverse pour avoir un genre de torsade qui se croise. Alors, c'est pareil. Là, vous repartez vers le bas. Vous comptez 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous piquez encore de la droite vers la gauche puisque le fil va partir de ce sens-là. Si vous auriez voulu qu'il parte dans l'autre sens, à ce moment-là, il aurait fallu amener votre fil ici. Voilà. Et partir de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc, toujours bien passer votre fil. Vous voyez, là, on repart exactement sur le même genre de torsade. Si on plie, voilà ce que ça va vous donner. Alors, je vais redémonter pour refaire dans l'autre sens. Et voilà. On va reprendre pour avoir des torsades croisés, en fait. Donc, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai mis 4 mailles. Donc, elle va être un peu plus grosse. Celle-ci. Et vous continuez. Vous recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 4 mailles. Et voilà. Tout doucement, tranquillement. Vous voyez, elle est un peu plus grosse. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est parti. Donc, après, c'est juste de la patience. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous estimez avoir trop serré ou pas assez, c'est pas un problème. vous retendez la torsade, enfin, le fil avant de le fixer. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. On voit bien qu'elle est quand même plus grande. Voilà. J'arrive à la fin. Et voilà. Et donc là, c'est pareil. On tire tranquillement. vous aider de vos doigts pour que la tension soit bonne. Et voilà. Vous avez encore un peu, peut-être. Voilà. Alors, si vous estimez avoir trop tendu, c'est pas grave. Vous retirez sur votre travail. Le fil va se détendre et la torsade va se détendre aussi. Et voilà. Donc maintenant, même si vous ne savez pas faire vraiment de belles torsades avec les aiguilles, les mettre devant, derrière, faire attention à droite, à gauche, etc. C'est pas un problème. Vous pouvez les réussir avec cette petite technique qui est toute simple et qui, fait une belle illusion aussi. De loin, je vous garantis qu'on ne voit pas la différence. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.